Et bien salut tout le monde, c'est Arco79, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo qui devait sortir hier mais elle sort avec du décalage Pour la simple et bonne raison que les TTS hier étaient bien en PLS Si vous étiez sur le stream hier vous l'avez vu, on ne savait pas y jouer Donc aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo sur Fuse On va parler de la AK-12 bien évidemment mais aussi de Ace, je dis Fuse mais Ace en même temps Pour la simple et bonne raison que la AK-12 a été sacrément nerfée Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est la mort de l'arme vraiment Et on va regarder plusieurs configurations Alors d'habitude je fais uniquement deux configurations Aujourd'hui on va passer en revue trois configurations Donc il y a celle avec le cache flamme, celle avec le compensateur et celle avec le muzzle break Bien évidemment on va peut-être d'abord parler du nerf de la AK-12 pour comprendre qu'est-ce qui a été modifié Parce que si vous ne comprenez pas le nerf c'est normal que vous soyez en mode pourquoi est-ce qu'il parle de la AK-12 Alors ils ont décidé d'augmenter le recul de la AK-12 Pour la simple et bonne raison que Ace est l'opérateur le plus pique de l'attaque J'ai envie de dire sans deck ce personnage est débile Ils l'ont nerfée parce que Fuse prend un énorme buff cette saison Dans le sens où il peut désormais cluster charge les murs blindés ou les trappes blindés Et du coup ils se sont dit ok Ils ont fait en sorte que la première balle que vous allez tirer ait un gros kick Ils ont fait en sorte que le recul de la AK-12 parte vers la droite Comme Zofia a reçu il y a de cela un mois mais elle c'était du côté gauche Ils ont fait en sorte que le recul vertical soit augmenté Et ils ont fait en sorte que le recul commence à partir de la 10ème balle à la place de la 12ème Et suite à cela il y a énormément de personnes qui sont en mode au bordel C'est la mort de l'AK-12 c'est terminé Comme vous pouvez le voir les TTS sont toujours buggés Ça me met que je suis en train de quitter une escouade alors que je suis tout seul Tout ça pour lancer une simple terroriste ça fait très plaisir Du coup comme d'habitude on va passer en vue les différentes configurations Et on va regarder ce qui est le mieux pour la AK-12 Alors je ne vais pas vous mentir je l'ai testé pendant à peu près une heure et demie en terreau Et je me suis dit putain mais c'est trop bizarre Toutes les configurations sont plus ou moins efficaces Mais il n'y en a pas une qui fait en sorte que l'arme soit insane On va d'abord la passer en vue avec le compensateur Pourquoi le compensateur ? Parce qu'on pourrait se dire que vu que l'arme a désormais un recul horizontal très augmenté On va mettre l'accessoire qui permet de retirer ce recul horizontal au maximum C'est à dire le compensateur Et pourtant lorsqu'on a joué avec un compensateur vous allez voir que c'est pas si insane que ça Certes en recul horizontal l'arme n'en a plus lorsqu'on compense Mais en recul vertical c'est un peu plus pourri Je vais vous montrer d'abord quand on l'utilise à plus ou moins courte distance On est à 4 mètres et que je ne compense pas Comme vous pouvez le voir l'arme monte énormément vers la droite En particulier elle monte mais c'est pas si énorme que ça On peut s'en rendre compte elle monte tranquille on n'est pas trop loin Donc elle monte certes il y en a qui vont me dire Mais ça a l'air énorme mais je ne compense pas Donc forcément elle monte D'accord ? D'accord Alors que c'est nul quand même Et elle monte voilà Maintenant si on se met un petit peu plus loin Ici on est plus ou moins à 8 mètres et que j'aurais fait exactement le même test Comme vous pouvez le voir là elle monte beaucoup plus Et elle monte toujours vers la droite Et dans ce cas là vous allez me dire Bah ça sert à quoi de jouer avec le compensateur Bah pour être totalement honnête avec vous Je n'en ai pas vraiment eu d'idée en fait Je n'ai pas réellement d'informations concrètes sur le compensateur sur la K12 Pour la simple et bonne raison que c'est assez random j'ai l'impression Le recul horizontal est diminué Ça c'est clair Parce que vous allez voir quand je me balade et que je tire sur les terroristes Et que je compense mon recul du coup Comme vous pouvez le voir mon recul horizontal Est pas plus problématique que ça Mais ce que vous ne voyez pas et parce que je ne vous l'ai pas encore dit C'est que le recul vertical de la K12 Réellement est pas ouf du tout avec le compensateur Pour la simple et bonne raison Ça va t'encore des balles le terreau Pour la simple et bonne raison que le compensateur Son but c'est tout simplement de compenser comme je l'ai dit Le recul horizontal Et le recul vertical quant à lui est vraiment horrible Si je ne compense pas au maximum avec ma souris L'arme monte réellement Et du coup est-ce que ça vaut réellement le coup de jouer avec le compensateur J'ai envie de dire oui et non en fait Si vous êtes quelqu'un qui est très très bon Pour compenser un recul Simplement vertical Dans ce cas là jouez là Si vous êtes un débutant Et que vous n'avez pas trop d'expérience de Rainbow Six Siege Ou bien que vous ne savez pas très très bien compenser un recul C'est peut-être pas la meilleure solution Pour la simple et bonne raison que The fuck Tero si va se faire Ok Je suis vraiment nul avec le compensateur C'est abusé Pour la simple et bonne raison que cette arme Je ne sais pas comment expliquer son nerf En sorte que le compensateur n'est pas tout simplement bon Par contre la configuration que je préfère le plus C'est celle avec le cache flamme On va y passer tout de suite Et là vous allez voir que j'ai beaucoup plus de facilité avec le cache flamme Ce qui est quand même assez étonnant Pour la simple et bonne raison que le cache flamme n'a aucun effet Sur le recul horizontal Et vous allez vous dire Bah alors ton arme elle va full kick vers la droite Et bien non en fait C'est ça qui est tellement bizarre avec ce nerf C'est que lorsque vous mettez le cache flamme L'arme ne kick pas tant que ça vers la droite Elle kick un tout petit peu Mais c'est tellement légère en fait Qu'on a l'impression de ne pas le ressentir Et c'est pour ça que j'y traîne un peu plus avec le cache flamme tout à l'heure Pour la simple et bonne raison J'ai l'impression que c'est vraiment l'accessoire parfait Vous avez vu que le compensateur j'étais nul J'ai même pas été capable de tuer terroriste Je suis vraiment très mauvais avec le compensateur Je ne trouve pas que ce soit réellement un bon accessoire Parce que le recul vertical est assez élevé si vous ne compensez pas Par contre Avec le cache flamme comme je viens de le dire J'ai l'impression que l'arme est beaucoup mieux On va se remettre comme tout à l'heure à 4 mètres plus ou moins On va se mettre ici On va faire le même test sans que je m'amuse à compenser Et comme vous pouvez le voir Elle monte un peu moins mais elle va vers la droite Et lorsque je me mets sur la distance maximum On va dire ici 8 mètres Et je fais exactement le même test Comme vous pouvez le voir Elle part totalement vers la droite Et là vous devez vous dire Mais bordel de merde c'est incroyable Et là tu me dis que c'est plus jouable avec le cache flamme Et bah oui Très étonnamment Lorsque vous allez vous balader dans la map Et que vous allez tirer avec le cache flamme Ce qui est assez étonnant C'est que Bah ça bouge pas en fait C'est tellement hallucinant Que je me dis que le cache flamme est vraiment La meilleure solution pour cette arme Et vous allez le voir Que je vais pouvoir gunfight des mecs Bon évidemment au corps à corps On n'a pas de recul Mais que je vais m'amuser à gunfight des mecs Au corps à corps Ou à moyenne distance Bah l'arme aura exactement les mêmes propriétés en fait J'ai très peur de me prendre la flashbang Surtout avec le buff des flashs Comme vous pouvez le voir L'arme reste vraiment très très stable en fait C'est assez hallucinant Je sais pas comment ça se fait Que l'arme est aussi précise que ça Je sais pas si ils ont décidé de remodifier Les propriétés du cache flamme dans le patch note Sans le dire aux gens Ou modifier le compensateur sans le dire aux gens Parce que c'est très bizarre en fait Que l'arme se comporte de cette façon Avec un cache flamme Comme vous pouvez le voir Aucun recul Que ce soit horizontal ou vertical Du coup Je pense que la conclusion est sans appel J'ai même pas besoin de terminer la terroriste en vrai Mais je vais quand même le faire pour vous montrer Que le cache flamme est réellement la meilleure option Mais je vais quand même parler d'un truc en particulier C'est le frein de bouche Après j'en parlerai pour la simple et bonne raison Que le frein de bouche a quelque chose qui est fort sur cette arme Et ça peut être utile pour des gens qui ont envie de tirer des mini rafales avec l'arme en fait C'est pas quelque chose que je conseillerais de faire Parce que bon, on a une arme automatique Donc on va pas se priver de tir en automatique avec Mais si vous voulez tirer des mini rafales avec Vous pourrez utiliser le frein de bouche Pour la simple et bonne raison que ça reste une AK-12 que vous avez en main Et l'AK-12 elle est réputée pour un truc C'est d'être l'arme la plus débile de Rainbow Six Siege Elle a des dégâts insane Elle a une cadence insane Et elle avait un recul qui était insane Et du coup lorsque vous allez la jouer avec le frein de bouche qu'on va avoir juste après Vous allez voir un truc J'ai plus de balle, vraiment J'aurais pas détiré mes munitions d'avant, c'est pas grave Vous allez voir que quand on va la jouer avec le frein de bouche Il y a un truc qui est super bien Qui apparaît avec cette arme C'est votre réticule Le frein de bouche a un effet totalement ouf sur la AK-12 Lorsque vous allez mettre le frein de bouche sur une arme Le réticule va redescendre instantanément Lorsque vous allez tirer des petites rafales Il y en a qui vont me dire que je vois pas trop l'intérêt Bah en fait ça vous permet de faire des petites rafales Comme je l'ai dit Et les enchaîner très rapidement Pour la simple et bonne raison que le kick de votre viseur ne va pas être très important Et le frein de bouche a une autre particularité Il va faire en sorte que la première balle va avoir moins de recul Et du coup vous l'aurez compris Vu que la AK-12 a été nerfée sur son premier kick Donc sur sa première balle Si vous mettez un frein de bouche Les balles suivantes seront un peu moins élevées Elles auront moins de recul vu que la première est partie moins haut Donc c'est quand même un intérêt Donc vous avez vu comme je l'ai dit le compensateur C'est pour moi la pire des solutions Ensuite vous avez le cache-lame que je viens de vous montrer maintenant Qui est la meilleure solution pour moi Et ensuite vous avez l'entre-deux Qui est le frein de bouche Alors le frein de bouche Comme je viens de le dire Il ne va pas servir à tout le monde J'en suis totalement convaincu Mais il va servir Comme je l'ai dit juste avant Aux personnes qui veulent faire des petites rafales avec cette arme Parce qu'avec des petites rafales Cette arme est tout simplement insane Je vais vous montrer maintenant sur le mur Donc je ne vais pas m'amuser à tirer là-bas dans le vent Pour la simple et bonne raison Que le recul n'a pas de modification plus que ça Mais regardez la vitesse à laquelle mon réticule va redescendre Au centre de mon écran Regardez je tire Il redescend instant C'est super bien Vous pourrez faire le test avec le cache-là Mais le compensateur Le réticule met plus de temps à redescendre Tout simplement parce que le frein de bouche Permet d'accélérer cette descente de 50% Il me semble 33 ou 50% Je ne sais plus vous dire Je n'ai pas les chiffres en face de moi Pour être totalement honnête avec vous Et ce qui fait que Si vous vous amusez à jouer la AK-12 Et à mettre des petites rafales L'arme est vraiment super bien En termes de longues rafales Parce que vous avez vu Là j'ai tiré une longue rafale Et mon arme n'a pas eu plus de recul que ça C'est pas si horrible Vous voyez C'est vraiment correct Mais il faut quand même s'amuser à compenser Le recul horizontal n'est pas si important Le buff des flashbangs Il faut vraiment que j'en parle par contre Le buff horizontal Le nerf horizontal Est présent Mais tellement pas en fait Il est là sans être là Vous devez pas trop penser à ce recul horizontal Par contre vous devez obligatoirement penser au recul vertical Lorsque vous allez jouer avec le frein de bouche Maintenant est-ce que ça vaut le coup De mettre cette arme en coup par coup Pour quand vous jouez le frein de bouche Pas du tout Vous voyez Là je m'amuse à mettre des petites rafales Et l'arme est tout simplement parfaite Juste des petites rafales Et pourquoi ? Parce que c'est la K12 en fait Vous avez pas besoin de mettre plus Comme je l'ai dit Meilleure cadence Meilleure cadence DPS Le meilleur ratio cadence DPS C'est incroyable en fait C'est vraiment la meilleure arme à ce niveau là Vous pouvez faire ce que vous voulez Par contre Il y a un truc que vous pourrez Pas faire avec le cash slam et le compensateur Tant que j'y pense Si vous jouez cash slam Plus compensateur Vous ne pourrez pas vous amuser A mettre des one tap comme ça Pour la simple et bonne raison Comme je l'ai dit Le kick a été augmenté Et l'avantage avec le frein de bouche C'est que si vous mettez le frein de bouche Bah bien évidemment Vous l'aurez compris Le kick est pas réellement présent Vu que le but du frein de bouche C'est de tirer les balles C'est de réduire le recul des balles Coup par coup Donc Je pense qu'il y a plusieurs combinaisons Viables Comme je l'ai dit Sur cette AK-12 Laquelle vous préférez Je n'en ai aucune idée Personnellement Moi ça restera le cash slam Même si comme vous pouvez le voir Le frein de bouche est loin d'être dégueulasse En réalité C'est vraiment un truc qui est Cool à jouer Sur la AK-12 je pense Depuis le temps que j'ai retiré le score C'est très bizarre pour moi Je n'ai pas l'habitude de voir Quand j'étais les ennemis Vu que j'ai retiré le score Voilà Et comme vous pouvez le voir C'est loin d'être dégueulasse Je ne sais pas ce que vous en pensez Dites moi dans les commentaires Si vous préférez La version compensateur La version cash slam La version frein de bouche Comme je vous l'ai dit Si je voulais faire un classement Première position cash slam Deuxième position frein de bouche Troisième position compensateur Le compensateur Je pense qu'il Pour revenir un peu Enfin vite fait dessus Je pense qu'à l'heure actuelle Sur la AK-12 Le problème du compensateur C'est que Il retire le recul horizontal Certes Mais le recul horizontal Comme vous avez pu le voir Lorsque je le prends en compte Sur des Sur des canons Qui n'ont pas pour but De le compenser On le ressent pas en fait Donc à quoi ça sert de mettre Un canon Qui va retirer un recul Que vous ne ressentez pas Pour augmenter celui Que vous allez ressentir Ca n'a pas beaucoup de sens De jouer le compensateur A moins qu'Ubisoft décide De renerfer une deuxième fois L'AK-12 Et de dire Vas-y On va lui remettre Un énorme kick horizontal Là le compensateur sera utile Mais à l'heure actuelle Il est pas utile Pour la simple et bonne raison Que le recul horizontal de l'arme On ne le ressent pas trop Voilà Si je dois répondre à la question Est-ce que c'est la mort De l'AK-12 Pas du tout C'est Je pense qu'elle aurait dû être Comme ça depuis le début En fait Et peut-être que ça aurait rendu Ace moins frustrant Je pense que l'opérateur Va toujours être joué Faut pas abuser Tout le monde va continuer De jouer Ace Parce que l'opérateur Est super fort Et pour la simple et bonne raison Que c'est le meilleur Arbreacher pour l'instant De Rainbow Six Siege Je pense que ça ne va Absolument pas l'enterrer Et si je dois être Totalement honnête avec vous Je pense qu'Ubisoft Au patch de mi-saison Vaut peut-être lui retirer Sa l'AK-12 Parce qu'ils vont se rendre compte Que Ace est toujours Très fort Malgré le nerf Il y en a qui vont me demander Sur console Si ça vaut le coup De jouer avec l'AK-12 Je n'ai pas testé Les serveurs à la manette Je ne vais pas vous mentir Mais pour moi C'est la même chose Que pour Ace Vous allez galérer Un tout petit peu Et une fois que vous aurez Pris en compte Le recul Et que vous aurez Entraîné le recul Ça ira tout simplement Tout seul Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas Vous savez ce que vous pouvez faire Et je ne pense pas Qu'on se retrouvera aujourd'hui Pour un live Sur les test serveurs Je n'en ai aucune idée Si vous voyez un live Qui pop On est sur les test serveurs Donc passez faire coucou Ça fait toujours plaisir Sur ce moi je vous dis A la prochaine C'était Zarko Bye tout le monde